Aujourd'hui, j'ai sorti la pâte à pizza du frigo, je l'ai portionnée, puis là je vais faire des petites pizzas que je vais peut-être couper en deux pour faire des demi. Donc je vais en faire, il me reste de la saucisse piquante, il me reste du poulet, puis je vais en faire une, j'ai de la pologne, donc peperoni fromage, fromage mozzarella, gouda et cheddar doux qu'on va mettre. Il me reste à ramper le fromage, le reste tout est coupé. Lorsque je fais bibitia, j'utilise toujours celle-là, la classico, puis je la mets sur mes pizzas, j'en mets pas beaucoup. Avec une cuillère, donc je trouve que c'est très très bon. Donc j'ai attendu à peu près une heure pour que ma pâte lève un petit peu, puis qu'elle devienne un peu plus humide, facile à manipuler. J'ai fait des petites pizzas super minces, comme vous pouvez voir, c'est à peu près même pas 6 pouces, mais je les ai faites allongées pour qu'elles rentrent dans ma plaque ici. Là je vais préparer une première sorte, puis je les ai encore divisées, ça veut dire que là j'en ai 12 présentement. Fait que je devrais être bonne pour en faire peut-être 8 des deux autres sortes chacune. Donc je m'apprête à mettre la sauce ici, je vais la mélanger, puis je vais mettre à peu près une cuillère à soupe ou deux sur ma pizza, au centre, même une, c'est bien assez. Puis ça, ça vous permet d'en préparer d'avance. Moi tant qu'à faire de la pâte à pizza, puis ça, bien je veux dire, j'en fasse une, j'en fasse 10, ça change pas grand chose pour moi. Fait que là, je les prépare toutes, j'y vais par sorte, parce que je vais me manquer de place sinon, là. Puis là, je vais tout mettre ma sauce, après ça, je vais mettre, je vais faire le peperoni et fromage, ça va être moins compliqué pour commencer. Le peperoni, puis ensuite le fromage, je vais les mettre au four, puis ensuite, pendant que ça cuit, bien je vais pouvoir préparer des autres sortes, tout simplement. J'ai aussi parti mon four pendant le temps que je prépare ça, ça prend 15 minutes à chauffer, à 350, ensuite j'ai mis ma grille en bas complètement pour que la pâte en dessous cuise bien. Puis la chose que j'ai oubliée, c'est avant de mettre la sauce, vous venez avec une fourchette juste piquée un petit peu dans la pizza pour que ça colle pas. J'ai utilisé la viande qui vous reste, moi, une recette saucisse piquante, du poulet, donc je réutilise ça pour ma pizza, tout simplement. Du fromage râpé, il faut en avoir, ça revient vraiment pas cher la pizza, la pâte ça coûte rien, le fromage, bien vous l'achetez en spécial, vous pouvez le congeler. Puis c'est ça, c'est des choses qui reviennent vraiment pas cher à faire, puis on peut le faire en batch, puis ensuite vous pouvez les mettre au frigo une fois qu'ils sont froids, les emballer dans le saran wrap, puis après les mettre au congélateur avec la date et tout ça. Ces pizzas-là, je les appelle les touski, c'est ça, c'est pas juste les pizzas, c'est tout ce qui reste dans le frigo. Fait qu'on est bien créatifs, il faut trouver des zubés, puis on perd pas de nourriture en même temps, fait que, bon, il me restait du poulet, bien qu'est-ce qu'on peut faire, on peut faire des pâtes de la pizza, etc., puis on les met dedans. Un autre petit truc, faire votre préparation d'avance, tout coupé d'avance, râpé d'avance, une fois que vous faites vos pizzas, tout en même temps, c'est prêt, vous faites cuire, vous sortez, cuire, c'est peut-être 10 minutes maximum de la cuisson, 10-12 minutes. Pour comment manier la pâte, je vais en prendre une pour ne pas commencer, j'ai une petite galette comme ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner en rond, puis je vais appuyer au centre, comme ça, pour égaliser la pâte. Je vais pas trop appuyer, mais laisser comme une petite patte autour, après ça, je vais juste tirer délicatement, puis essayer de m'assurer que c'est égal partout, tout simplement. Là, vu que c'est des petits formaux, c'est plus facile à faire, vous pouvez le mettre à plat, pas la déchirer non plus, là, puis juste l'étirer avec vos mains, tout simplement. Donc, je viens de compléter les premières pizzas, donc le pépéronis, j'en ai manqué, donc j'ai décidé d'en faire les 4 qui me restaient au fromage. J'ai mis aussi du basilic sur les pizzas au fromage, pour bien vous identifier. Là, ça fait exactement 9 minutes, on voit déjà que la pâte commence à croûter un petit peu, dorée, là, c'est le bon moment, le fromage crépite, tout est cuit, on les sort, on les fait pas trop cuire, parce qu'ils vont faire cuire, ça fait qu'ils sont pré-cuites, hein. Fait que quand je vais les sortir, je vais mettre ceux-là, puis je vais faire ma rotation pendant que je prépare mes autres pizzas. Moi, ce que j'aime faire, là, c'est vraiment y aller avec les mitaines, là, mais pour ça, je mets du papier parchemin, je vais le mettre directement sur ma table, ça va refroidir, puis je peux utiliser ma plaque, même si elle est chaude, là, je vais pouvoir commencer à préparer mes autres pizzas dessus, ça va être prêt, quand ça, ça va sortir, je vais mettre ça, fait que c'est être efficace. C'est exactement 10 minutes par pizza, pour le format que vous voyez. On a les siciliennes piquantes en train de cuire. Super bonne, je viens d'y goûter. Fromage, trop fromage, avec basilic, puis sauce tomate, tout simplement, c'est vraiment très bon. Ça paraît que c'est frais, puis c'est fait maison, tu sais. Là, j'ai manqué de pâtes, parce qu'il me reste encore des susses italiennes, j'ai pas fait des petits poulets, puis j'aimerais ça le passer, mais je vais manquer de sauce tomate, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sauce côte levée, fait que je vais faire un poulet côte levée, ou poulet barbecue, pardon. Je vais mettre ça comme sauce sur la pizza à la place. Il me reste plein d'oignons, fait que je remets des oignons. Fait que je vais faire ma pâte ce soir, je vais la laisser levée pendant la nuit, puis demain, je vais pouvoir la portionner, puis faire le reste des pizzas qui restent. Honnêtement, ça m'a pas pris de temps, là, c'est 10 minutes par plaque. Fait que du moment que c'était prêt, je remettais mon autre, puis ça va bien, c'est contente. Puis là, je peux tous les empiler dans le frigidaire, attendre qu'ils durcissent, avec le papier parchemin un par-dessus l'autre. Puis demain, je vais pouvoir les emballer individuellement avec du saran wrap, fait que ça va être facile à emballer. C'est pour ça que j'ai pas fait des trop grosses, là, parce que j'ai pas de contenant pour chacun, fait qu'avec du papier saran wrap, ça va faire la job. Fait que je vous montre la cible demain. Bye! J'ai mentionné, donc, sauce tomate que je vous ai montré, la pâte, ensuite les saucisses, j'en ai mis 4, des oignons, des poivrons rouges, et j'ai terminé en mettant de l'origan, donc pour celle qui est sixième, celle au fromage, juste du fromage, la sauce au tomate, puis du basilic dessus, puis on a peut-être les rani-fromage, c'est plus bologne, mais quand même, sauce tomate, fromage, bologne. Je vais m'apprêter à faire celle au poulet aujourd'hui. Donc, mes pâtes sont déjà prêtes, je viens de faire ça. Puis là, eux autres, je vais les emballer pour pouvoir mieux les ranger. Puis je vais réutiliser ma plaque ici, là, pour faire cuire ce qu'il me reste de la pizza. Pour la pizza poulet barbecue, j'ai déjà précoupé du poulet. Je vais mettre ça comme sauce sur la pâte. Je vais mettre le poulet, des oignons, des poivrons rouges, probablement. Vous pourriez mettre des poivrons marinés aussi, j'en ai juste pas, mais c'est très bon. Puis voilà, le fromage, tout simplement. Je suis en train d'emballer toutes les pizzas. On les voit ici. Je vais faire de la belle pizza, ça, c'est celle au poulet. Donc, ça, c'est barbecue, tout simplement. Poulet, origan, oignon, poivrons rouges, tout simplement. Puis j'ai pris des petites, ici, il me manquait de pâtes. Donc, j'ai pris des pains non que j'avais au congélateur pour faire les petites pizzas. C'est un beau petit format pour enfants. Parce qu'il me restait aussi des choses à passer, du poulet, etc. Donc, voilà, je suis en train d'emballer, mettre les étiquettes. Je vais mettre ça tout au frigo. Puis je vais aller porter aujourd'hui ou demain au frigo partagé. Puis je vais en garder une bonne partie aussi pour moi. Merci. 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 Merci.